Alors, c'est ça qui parcourt l'imaginaire collectif. Et on a construit, si vous voulez, une partie de notre histoire à partir de ça. C'est tellement important de le souligner parce qu'on ne pourra pas entrer dans les détails, mais une partie des justificatifs qui ont permis aux Blancs d'écraser les Noirs, eh bien c'est partie aussi de là. Et vous voyez, quand on dit que c'est la parole de Dieu, et que Dieu, c'est ce qui nous dépasse tous, eh bien, même de manière involontaire, on rentre là-dedans. Deuxième chose, par rapport à ce que l'histoire a fait de nous, les Africains ont traversé l'histoire, je mets ça entre guillemets parce que ce n'est pas moi qui invente ce terme, donc les Africains ont traversé l'histoire comme des sauvages, comme des indigènes. L'Occident a enfermé l'Afrique dans la barbarie, la primitivité, la sauvagerie, l'oralité, le paganisme. On a dit que nous faisions partie de la race des attardés, des peuples à civiliser, des peuples païens qu'il faut convertir, que ce soit le christianisme ou l'islam. On nous a comparé à des statues sans langage et sans conscience de soi, et ça a été développé par des grands philosophes, par exemple Hegel. On a pensé que nous étions des entités humaines incapables de s'affranchir de leur animalité. Une fois qu'on a dit ça, on a ouvert les portes à la traite négrière. La traite négrière a transformé des hommes et des femmes originaires d'Afrique en hommes-objets, je mets, tirer entre les deux mots, en hommes-marchandises, en hommes-monnaies, puisqu'on nous a vendus. Et en fait, dans les limites de la connaissance, de notre connaissance, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un peuple dans notre histoire humaine, il n'y a pas un peuple dont l'histoire et la personnalité aient été autant niés dans l'histoire, dans l'histoire humaine. Il n'y a pas un seul peuple. J'insiste là-dessus parce que si vous vivez en Europe, et si vous réalisez l'histoire, par exemple, de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de l'Occident est focalisée sur ce qu'on appelle sur les Juifs. C'est-à-dire tout ce que les Juifs ont subi. Et d'ailleurs, on oublie, il y a des historiens, notamment, c'est les Galais qui ont démontré cela, on oublie même que, autant les Juifs ont été écrasés par, si vous voulez, l'idéologie de la race aryenne, autant les Africains, c'est-à-dire les Noirs, ont été écrasés aussi par cette idéologie-là. Et malheureusement, dans l'élaboration de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire écrite, il y a des éléments qui ont été mis de côté, comme pour beaucoup de choses, par rapport à notre histoire. Et donc, aucun peuple n'a été tant mis à la marge, dans les marges de l'histoire, depuis que, si vous voulez, depuis la dénégation de Hegel qui, à propos de l'Afrique, écrivait. Je le cite, à propos de l'Afrique. Elle n'a donc pas à propos de l'Afrique. Elle n'a pas parlé d'une histoire. Et vous comprenez, quand Sarkozy vient à Dakar et qu'il fait son discours et il dit « Bon, l'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire », en fait, il est dans la droite ligne de la philosophie de Hegel. Et vous voyez, ce qui est dangereux dans ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens nous disent « Mais pourquoi vous continuez à remuer ces questions-là ? » Mais c'est du passé. Et en fait, ce n'est pas du passé. Bon, on va en arriver à là. Pour ceux qui ont eu l'occasion, par exemple, de se confronter au monde occidental, en fait, dans le regard, je ne dirais pas de tous les Blancs, mais dans le regard des Blancs, se projette toujours chez nous l'image de ceux qui n'ont pas d'histoire, de ceux qui vivent dans la misère et la pauvreté. Et donc, Hegel n'a donc pas à proprement parler une histoire. Elle ne fait pas partie du monde historique. Elle ne montre ni mouvement ni développement. Ce que nous comprenons, en somme, sous le nom d'Afrique, c'est un monde anistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. Comme si on n'a pas encore commencé. Avec la colonisation, nous avons été aliénés. Alors, ce mot est trop fort. Il a été utilisé par de grands historiens comme Cheikh Anta Diop, qui a vraiment réfléchi sur la question de l'aliénation des êtres africains. Donc l'Afrique a été, dira plus tard, Joseph Kizerbo, empoignée, partagée, dépaissée, vous voyez comme un animal. Et on lui a imposé un rôle. Et ce rôle-là, c'est lequel ? Fournir des matières premières. Et il y a un exemple vivant sous nos yeux. C'est un scandale mondial. Personne ne regarde. C'est le Congo, la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas imaginer les capacités, vous savez, les capacités et les potentialités de cette partie de l'Afrique. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment là qu'il y a, si vous voulez, j'ai envie de dire, la misère la plus visible, la plus palpable de notre continent. Ensuite, il y a des choses très pratiques. La question, le mot nègre. Vous allez comprendre pourquoi des gens comme Senghor, Césaire, qu'on voulait le valoriser. Le mot nègre, dans la bouche des esclavagistes et des colonisateurs, était le nom d'une injure, le symbole de l'homme aux prises avec le fouet et la souffrance. Et dans la conscience occidentale du nègre, se cache tout ce qui est sale. Le nègre est une bête, il est mauvais, il est méchant, il est laid. Mais on peut continuer tous les qualificatifs négatifs. Le terme « Afrique » lui-même renvoie à un monde à part. Quand on parle de l'Afrique, c'est toujours le monde à part, en fait. C'est-à-dire le monde qui ne fait pas partie du reste du monde. Un lieu obscur, proposé de sociétés jugées importantes, incapables de produire quoi que ce soit, des sociétés de superstition, de paganisme, d'esprits mauvais, de fétichisme, un univers accablé de dureté, de violence. Bref, qui dit Afrique dit échec, dit déficit, dit handicap, dit manque, dit absence et dit déficience. Le sort des Africains a été précédé socialement par des récits qui ont mis en avant leur inaptitude, leur inadéquation, leur incompétence. C'est ce qu'on a appelé la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire que le contact avec l'Occident a fait qu'il y a eu toute une littérature qui s'est développée sur nous, sans nous et contre nous. Et on a vulgarisé ça dans le monde entier. Et ceux qui n'ont pas été en contact avec notre continent, eh bien, ont pensé que c'est réellement cela la vérité. Par exemple, vous avez des Européens qui viennent passer souvent une semaine ou dix jours en Afrique, et quand ils retournent chez eux, ils deviennent automatiquement des spécialistes de l'Afrique. En fait, ce qu'ils disent, eh bien, comme ils ont été en contact avec nous, eh bien, ce qu'ils disent est souvent cru, sans forcément une distance critique. Et cela a façonné une littérature que un philosophe congolais du nom de Moudimbe a conceptualisé, rassemblé sous la notion de bibliothèque coloniale. Je vais peut-être évoquer maintenant des réalités que vous connaissez très bien aussi, pour ceux qui aiment bien la littérature. Dans Pour Noir, Masque Blanc, de Frantz Fanon, eh bien, il parle de cette antécédence, d'un récit de soi qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on a raconté des histoires sur nous, sans nous, et ça nous échappe. Et on n'a pas eu le temps, nous-mêmes, de porter un regard sur ces récits-là, pour dire si c'est vrai ou pas, pour apprécier, en fait, pour faire la part des choses. Et Frantz Fanon raconte comment, en allant au cinéma, ou en s'assayant dans le train, ou dans le DGV, dans le métro, comment il est déjà attendu, en fait. Puisque les gens le voient déjà venir, et en le voyant venir, il s'écarte déjà. Voilà, nous sommes nombreux à avoir vécu cette expérience. Voilà, on parle de Frantz Fanon, c'est un peu plus, voilà, c'est pas hier, voilà. Mais vous voyez, à peine une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, moi je prenais le métro pour aller à l'université, j'étais à Paris. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, vous subissez ça nécessairement. Voilà, tu arrives, tu t'assoies, vous avez par exemple une personne qui tient son sac là, et puis, dans le métro, la place, à la limite, c'est pour tout le monde. Donc tu viens, tu t'assoies, et tu vois tout de suite la personne qui ramène tout de suite son sac ici. Et en fait, quand vous regardez bien, ces personnes-là n'agissent pas ainsi avec tout le monde. Mais c'est que dans l'imaginaire, parce qu'il y a peut-être un jour un Africain qui a arraché le sac d'une dame dans le métro, donc se forge dans l'imaginaire collectif l'idée que l'Africain, le noir là, est un voleur. Et ces idées-là parcourent aujourd'hui et nourrissent ce que l'on appelle le nano-racisme. Ça veut dire que ce n'est plus le racisme tel qu'on l'a connu, mais en fait ce n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'on l'enrôle dans une forme de style qui peut friser même l'humour, mais en fait qui fait forcément mal.